Émeutes de 2016 à Hong Kong, 6 ans de prison pour Edouard Leung Edouard Leung, le chef de file des indépendantistes de Hong Kong a été condamné à 6 ans de prison pour son rôle dans les émeutes de 2016. Reuters, Bobby Yip Edouard Leung, le chef de file des indépendantistes de Hong Kong, a été condamné à 6 ans de prison pour avoir participé aux émeutes de février 2016. Le jeune militant avait été jugé coupable, il y a un mois, par un jury de 9 personnes et c'est la juge d'application des peines qui vient de rendre la sentence. Le procès a duré 54 jours. Quatre autres militants ont également écopé de peine allant de 3 à 7 ans de prison. De notre correspondante à Hong Kong, Florence de Changi en 2016, la violence de cette nuit d'émeutes en plein nouvel an chinois avait surpris tout le monde. Elles avaient démarré dans le quartier très dense et populaire de Hong Kong, alors que la police tentait de disperser des marchands ambulants dont les accusés ont voulu prendre la défense. L'incident a vite dégénéré. Le tribunal a accusé Edouard Leung d'avoir participé activement à une émeute, estimant qu'il s'était comporté de manière « gratuite » et brutale. Un récent documentaire consacré à Edouard Leung montre un jeune citoyen désillusionné sur la société, souffrant par un moment de dépression. Des défenseurs parmi lesquels l'ancien archevêque de Hong Kong, le cardinal Zen, ainsi que l'un de ses professeurs de droit à Harvard le présentèrent comme l'un des meilleurs leaders de sa génération avec une vision profonde et analytique des choses. Un jeune homme généreux, responsable, passionné. Le dernier gouverneur britannique de Hong Kong, Chris Patton, a regretté que la justice ait eu recours à une loi qu'il estime dépassée pour imposer des peines « extrêmes » sur les pro-démocrates. La juge a clairement indiqué que cette peine avait pour but d'être dissuasive quant à de futures émeutes. Lire aussi, 5 questions pour comprendre Hong Kong